Salut, c'est Singhila sur Click & Chill. Comment ça va Singhila ? Très bien. T'es né en 1977, t'as plus de 20 ans de carrière et comme les artistes qui ont plusieurs décennies de carrière, t'as plusieurs publics différents qui t'ont connu à des moments différents de leur vie, qui t'ont connu à des stades différents de ta carrière. Alors en France, pour le grand public, t'es un des grands pionniers du R&B du début des années 2000 et ce que je trouve fascinant dans ta carrière, c'est que les gens ne le savent pas beaucoup en France mais depuis 7-8 ans, t'es devenu une des plus grandes stars de l'Afrique francophone. T'as fait des morceaux qui sont des hymnes là-bas, on va en parler. La dernière fois qu'on s'est croisé avec Click, c'est une phrase un peu stylée mais une phrase aussi un peu bizarre, c'était à Oslo, en Norlège. Oui, c'est vrai. C'était à l'occasion de la cérémonie du prix Nobel de la paix qui était remise au docteur Denis Mukwege. Exactement. Et il y avait une cérémonie derrière, une after. Et toi, tu faisais partie des artistes qui jouaient à ce concert-là. Il y avait aussi Médine, Youssoufa Fali Poupa, mais c'était à toi qu'étais revenu l'insigne honneur de clôturer la soirée. Et figure-toi qu'on a des images qu'on va regarder tout de suite. Ah ouais, bien joué. Faites un maximum de prix pour Singila ! Singila, 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 Singila. Faites un maximum de prix pour le plus bon d'entre nous, Singila. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage ST' 501 – C'est trop, en 2003, à l'époque tu avais 25-26 ans, c'est un classique aujourd'hui, à l'époque tu étais signé chez le secteur A, s'il n'y a pas de bêtises. – Oui, j'étais chez le secteur A et au style. – C'était quoi ta vie à cette époque-là ? – J'habitais en cité à l'époque, du côté de Marcoville, et c'était la vie de quartier, et je découvrais justement le monde du spectacle, les grands publics, les interviews, les radios, les télés, c'était nouveau pour moi, mais c'était… je commençais mon rêve, quoi, et ma vie. – C'était quoi ton état d'esprit à l'époque ? – Si j'y arrive, il faut que je déchire tout. S'il y a une lucarne qui s'ouvre, il faut que je lâche rien. – T'as rien lâché, 20 ans après, t'es toujours là ? – Ouais. – Et si le docteur Love d'aujourd'hui pouvait parler au singulat de l'époque, est-ce qu'il aurait un conseil à lui donner ? – Euh… ouf… Non, parce qu'au final, j'ai été dans la bonne direction. C'est le singulat de l'époque qui a fait le docteur Love, donc ce serait l'inverse, ce serait au singulat de l'époque de donner des conseils au docteur Love s'il y a des trucs que j'ai oubliés, franchement. – C'est vrai que dans ta carrière, il y a une ligne assez fixe, une ligne assez constante, et une des lignes que je vois dans ta carrière, c'est que t'as toujours été très libre artistiquement. T'as toujours fait ce que tu voulais, quoi. – Voilà, exactement, j'ai jamais fait vraiment de concessions. C'est vrai qu'il est important d'écouter les conseils. Tu vois, il y a des gens, il y a des professionnels autour de moi. J'ai eu la chance de commencer avec le secteur A, justement, et de les avoir toujours auprès de moi pour m'orienter. Mais en dehors de ça, dans ma musique, dans ma musicalité, en tout cas, j'ai toujours suivi mon propre BPM, on va dire. – Le secteur A, il était dirigé par un monsieur qui s'appelle Kenzie, qui est considéré comme une des éminences grises de l'histoire du rap français. Toi, ils avaient sorti une compilation qui s'appelle Indigo, sur laquelle on t'avait retrouvé. Tu étais leur première signature à R&B, si je ne dis pas de bêtises. – Ouais, j'étais leur dernière signature, même, tout court. – D'accord. – Ouais. – Et c'était quoi, les discussions que vous aviez, ou l'état d'esprit, ou le mindset que Kenzie pouvait donner à l'époque ? – C'était justement ne pas chercher à plaire à tout le monde. Quand on veut plaire à tout le monde, on ne ressemble à rien. Avoir vraiment sa ligne directrice et puis y aller à fond. Faire attention à son image, parce que ça compte, ça reste, il y a des traces. S'instruire, c'était important pour lui. Vraiment, il veut des artistes qui en ont dans la tête. – Qui lisent. – Il voulait des artistes qui en ont dans la tête. Et puis voilà, représenter, toujours. – Je crois que la ligne a été tenue. Je te propose d'avoir un deuxième clip, que j'aime beaucoup, qui date aussi de 2003, et c'est ma conscience. – Yeah ! – Ça, tu me disais, c'est ton premier clip, en fait. – Ouais, le tout premier clip. Tout premier clip. Alors, t'imagines le truc, on a fait venir des meufs des Etats-Unis, c'est des meufs qui étaient dans les clips des Ludacris, des Pididis. – Ah ouais ? – J'étais dans un château, j'avais une Porsche, alors que j'habite en cité, c'était un truc de ouf. J'avais l'impression qu'il se passait vraiment quelque chose. Merci, Sectorat. – Et dans ce morceau, on le sent bien, c'est les premières influences très fortes du R&B américain, l'héritage de la New Jack. Toi, t'as grandi à fond avec ça ? – Ouais, j'ai grandi avec la New Jack, forcément avec la musique africaine aussi, la Roomba, j'ai baigné dans la Roomba, mais en termes de musique, la musique qui m'a orienté, celle qui a fait de moi le singulat, surtout qu'on connaît le plus en France, c'est le R&B, ou bien des artistes comme Michael Jackson, des artistes de la Motown aussi, mais mon adolescence, je l'ai fait sur la New Jack. – Justement, quand on est à une époque où c'est déjà les débuts du rap, la New Jack, c'est encore pas tout le monde qui écoute ça, comment on franchit le cap pour être des premiers à chanter du R&B en français ? – En fait, très vite, j'ai compris que faire la même chose que les autres, c'est se noyer dans la masse. Donc il fallait que je fasse quelque chose de différent, mais quelque chose que j'aime. J'aimais chanter, j'aimais le R&B, j'avais une certaine sensibilité, j'ai la chance d'avoir mon grand frère qui était musicien, donc j'étais sur ses pas, il m'orientait, il me conseillait, c'est lui-même qui m'a appris à composer. Donc voilà, ça a été, peut-être qu'il m'a inculqué ce truc-là, de choisir mon cap et rester à fond dedans. – Dans ce morceau-là, c'est ton premier clip, et c'est aussi la première fois qu'on t'entend évoquer un sujet qui est très fréquent sur toute la discographie, c'est les problèmes avec les femmes. Ça fait 20 ans qu'on t'entend avoir des histoires incroyables avec les femmes. – Question au Dr Love, c'est quoi les conseils de base pour avoir une bonne relation ? – Conseils de base pour avoir une bonne relation ? – Oui, je m'adresse au Dr Love. – Déjà, il y a forcément une part de chance. aux lettres russes. Parfois, on peut faire tous les efforts du monde, mais si on n'est pas avec la bonne personne, ça ne va pas bien se passer. Maintenant, si on est avec quelqu'un de bien, quelqu'un qui est prêt à faire des efforts, qu'on est prêt à faire des efforts, c'est-à-dire écouter l'autre, s'exprimer, parce qu'il est important de vraiment se connaître. Pour se connaître, il faut écouter et échanger. Comme je l'ai dit dans mon avant-dernier single, les gars, en amour, il y a deux profs et deux élèves. C'est-à-dire que tu es là pour apprendre, tu ne viens pas juste pour imposer ton style. Sinon, c'est mort. – Communiquer déjà. – Voilà, la communication, c'est l'outil majeur. – Et toi, il y a des erreurs que tu as faites que tu ne referais plus ? Parce que dans tes morceaux, on t'entend souvent faire des erreurs. – Ah ouais, je ne fais que ça. Je ne fais que ça. Je pense qu'on en fera toutes nos vies, les erreurs, tu vois. Maintenant, il faut corriger celles qu'on peut corriger. Certaines se corrigent avec le temps. Et puis, il faut pardonner aussi. C'est important. – Une des chansons que tu as composées, écrites, qui a le plus marché, c'est pas toi qui l'as chantée ? – Ouais, ok, je vois de laquelle tu parles. Les gens ne savent pas forcément que c'est toi. C'était en 2007. Et on va écouter tout de suite un extrait de ce morceau-là. Il avait les mots de Sherif Alouna, numéro un des charts français pendant huit semaines. Co-composé et co-écrit par Singila, Dave. – Ouais. Et tu me disais qu'elle a été réalisée par Sulibi Wax. – Ouais, à l'arrière, c'était Sulibi. À la compo, il y avait aussi Trek Invader, je crois. – Ah ouais. – Trek Invader. Et Sulibi à l'arrière. Sulibi, grand maître de la musique. – À qui on ne rend pas assez hommage aujourd'hui, mais il a marqué une époque… – Ouais, et il nous a appris des choses même. – Comme quoi ? – Justement, comment réaliser, comment optimiser un morceau. – On l'a reçu dans l'émission Get Busy sur Klik. Donc j'encourage les gens à aller voir l'échange avec les journalistes de Get Busy. Moi, ce qui m'impressionne en revoyant ce clip, c'est justement la partie instrumentale à la fin. Le morceau a presque 15 ans et c'est hyper actuel, quoi. – C'est ça, c'est ça la force justement de Sulibi. Il arrive à trouver le truc qui va rester. – Le morceau s'appelle Il avait les mots. C'est toi qui avais les mots, puisque c'est toi qui as écrit les paroles. Comment on écrit pour les autres, justement ? – Pour écrire pour les autres, il faut parler avec la personne, échanger avec la personne pour capter sa mentalité, pour essayer de déceler son tempérament. Parce qu'il faut écrire avec le tempérament de la personne, avec le caractère de la personne, les réflexes de la personne. Il faut déceler les faiblesses de la personne et trouver justement, sur Il avait les mots, il fallait trouver la blessure et la mettre en lumière. Parce que quand tu parles à une femme et que tu captes quelque chose qui lui a fait mal, ça a certainement fait mal à d'autres femmes. Donc c'est là-dessus qu'il faut aller. – C'est une question que je voulais te poser, c'est justement, qu'est-ce que c'est les clés pour écrire un morceau qui parle à tout le monde ? Comment on fait pour écrire un hit dans l'écriture ? Parce que toi, tu en as eu un certain nombre dans ta carrière. Et dans ton écriture, il y a quelque chose que j'aime beaucoup chez toi, c'est qu'il y a une simplicité mais qui est très recherchée. Et il y a une formule très simple dans laquelle tout le monde peut se reconnaître et t'illustre vraiment le quotidien. L'équivalent que je verrais ailleurs dans la musique, alors je dis ça avec des pincettes parce que c'est un nom qui est compliqué maintenant quand on le dit, je parle uniquement au niveau musical, bien évidemment. Mais Erkéli, c'est une influence pour toi ? – Bien évidemment, bien évidemment, c'est un putain d'artiste. Il n'y a pas d'autre mot pour le décrire. C'est déjà en termes de mélodie, c'est un tueur. En termes de texte, justement, c'est quelque part lui qui m'a donné ou qui m'a fait capter qu'une chanson peut être terrible, enfin terrible dans le bon sens, quand on la fait briller par les défauts humains. – C'est-à-dire ? – Par exemple, si j'écris une histoire sur ta bouteille d'eau ou que tu es en train de boire, je peux en parler à travers le fait que tu es un égoïste, alors qu'autour de toi, tout le monde a soif. – Mais je respecte les consignes de distanciation sociale. – Oui, mais imaginons que c'est un autre temps. – Je capte, je capte. – Et donc, du coup, l'histoire de la bouteille d'eau va devenir intéressante parce que tu as ce défaut. Ça aurait été juste l'histoire d'un mec qui boit une bouteille d'eau, ça n'aurait pas été intéressant. – Un peu plus tard, en 2014, on va faire un petit flash-forward, tu as un morceau qui va être un des plus gros tubes de ta carrière, qui va être un tournant dans le sens où ça va te faire exploser en Afrique francophone, c'est Rossignol. Et je te propose qu'on écoute un petit extrait de Rossignol. – Ouais. – Alors, qu'est-ce que c'est l'histoire de ce morceau ? – L'histoire de ce morceau, on était en concert au Niger, je pense, et Dave, on a été dans des clubs, on a écouté beaucoup de musique locale, de musique afro, et Dave était chaud pour qu'on compose un nouveau morceau. Donc quand il était dans sa chambre, il a composé un scru, il est venu me déranger, il m'a fait écouter, il m'a dit, il faut absolument que tu trouves des mélodies genre afro, mais vraiment sans concession, j'ai fait ok. J'ai pas réussi à composer sur place parce que j'avais envie de m'amuser. C'est arrivé sur Paname qu'il m'a appelé en boucle. Bon, j'ai commencé à bosser, mais il n'y a rien qui sortait. Et ma mère qui m'envoie faire des courses, parce que ma mère était à la maison, j'ai dit comme un bon garçon que je suis faire des courses. Et je vois un oiseau se poser sur une fenêtre. Donc quand je lève la tête, je vois l'oiseau, je ne sais pas pourquoi dans ma tête, c'était un rossignol qui chantait comme dans les Wallis Ney. Et j'ai pensé à Luis Mariano, rossignol. Et je me suis dit, tiens, si on allait dans une tendance un petit peu latino aussi, et j'ai pensé, t'es là, rossignol, je viendrai chanter à ta fenêtre. Et petit à petit, en faisant le chemin, à l'aller-retour, j'avais tout le texte dont j'enregistrais au fur et à mesure dans mon dictaphone. Quand je suis arrivé à la maison, la chanson était faite. Comment tu trouves tes mélodies, toi ? Parfois, elles viennent toutes seules. Et parfois, je me prends la tête pour qu'on ressente quelque chose. Parce qu'une mélodie, il y a plein de chansons que j'adore, mais qui sont étrangères, et donc je ne comprends pas forcément le texte. Mais je comprends l'émotion à travers la mélodie. Donc quand je fais une mélodie, c'est important pour moi, qu'en charabia, elles puissent parler. C'est dans ce sens-là que je vais quand je prends mes mélodies. Ce morceau, il a explosé vraiment en Afrique francophone. Ce n'est pas vraiment une surprise pour les gens qui te suivent depuis le début. Parce que déjà, dans ton deuxième album, Kéto Compositeur, tu avais un morceau teinté un peu de rumba. Et là, ça a vraiment été l'explosion. Aujourd'hui, tu as même des relations privilégiées avec des chefs d'État en Afrique. Tu as un public international, mais qui ne touche pas que l'Afrique. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je pense que les... Parce que bon, c'est vrai que je marchais déjà... Avant Rossignol, je marchais déjà en Afrique. J'ai été appelé pour différents concerts. Bien sûr, oui. Mais c'est vrai que Rossignol m'a assis. Et Rossignol, c'était la première chanson que... Non, ce n'était pas la première, mais c'était mon premier vrai gros hit. Gros, 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 gros en Afrique. Ça m'a assis d'une certaine façon. Après, pourquoi ? Je ne suis pas bien placé pour le savoir. Je sais juste qu'on m'a adopté. Je sais juste que, quel que soit le pays où je vais en Afrique, on dit que je suis l'enfant du pays. On ne me voit pas comme le français ou le congolais ou le centrafricain. On me voit comme un enfant du pays partout. Je représente quelque chose, je leur appartirai. Ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait du bien. L'enfant du pays, c'est un des titres de tes premiers albums aussi ? Dans lesquels tu parles cet attachement-là. Et c'est vrai, je ne l'ai pas précisé, mais dès le début de ta carrière, à chaque fois, tu faisais des tournées aussi en Afrique. C'est un territoire que tu n'as jamais négligé. Et donc, c'est vrai que tu étais déjà présent dans la tête des gens. C'était une explosion supplémentaire, je pense. C'était présent dans ma tête avant d'être dans la tête des gens. Dans le premier album, j'ai fait un couplet en Lingala, sur la chanson « J'avance en chantant ». On va en parler, on va en parler. Ensuite, sur un projet annexe, j'ai fait un duo avec Papa Wemba, le défunt. Et voilà, j'ai toujours fait des petits clins d'œil comme ça, parce que ça fait vraiment partie de moi, tout simplement. Ton père est centrafricain, ta mère est congolaise, si je ne dis pas la bêtise ? Oui, exactement. Et tu as toujours créé des ponts, justement, entre ces cultures, ces musiques ? Oui, naturellement. Rossignol, c'est devenu ton surnom pendant un moment. Oui. Et pendant le confinement, tu as fait un truc qui a été un de mes trucs préférés du confinement. Si ce n'est mon truc préféré du confinement, c'est que tu étais enfermé chez toi. Oui. Et tu as fait une série, justement, on l'appelait d'Air Kelly, qui était inspirée, hommage à Air Kelly, à sa fameuse série de clips « Trapped in the Closet ». Exactement. Et tu as fait « Dans la cage du Rossignol ». Exactement. On va regarder le premier épisode. Pour mon plaisir. Je vais faire une série en chansons pour passer le temps Mais attention, ce n'est pas pour les enfants Vous savez que Singhi est casé depuis un moment Donc cette histoire a commencé bien avant J'ai croisé une ex chez des amis avant le confinement J'étais tendue, elle aussi, ça se voyait tellement On ne se parlait plus car on s'est quitté un peu salement J'espère que ton l'eau a coulé sous les ponts Alors il paraît que tu avais le Covid justement à ce moment-là Oui, j'avais le Covid Enfin la Covid La Covid, oui Parce qu'on dit maintenant la Covid Que j'ai chopé au mariage d'un pote juste avant Et j'étais malade comme un chien J'étais vraiment malade Mais il ne fallait pas que je ronde le lien que j'avais avec mes gens sur Internet Donc il fallait absolument que je fasse quelque chose J'ai pensé à cette série En m'inspirant justement d'Arkelly Et ça a tout de suite pris Les gens voulaient avoir la suite Alors que j'étais malade Donc quand je l'ai présenté à la maison de disques Ils me demandaient encore Mais il n'arrive quand le prochain épisode Mais j'étais malade C'était un truc de ouf Donc j'ai fait ce que j'ai pu Et Dieu merci, ça a bien plu Alors pour le kiff On va regarder un autre épisode C'en est préféré C'est dans la cage du Rossignol 3 Ah ok Mon téléphone ne cesse de vibrer Elle est à fond Ma femme regarde l'omance Ça ne sent pas bon C'est le confinement Je ne peux pas quitter la maison Je reçois des tonnes de sextos J'ai l'impression Ma femme m'a dit C'est qu'il a Je ne te sens pas tranquille Je n'ose lui dire Ce qui se passe Je me défile Elle va tout casser Et si je la prends Pour une imbécile De son côté Mon ex parle de moi A toute la ville Est-ce que je peux demander Un immense service ? Dis-moi Est-ce que tu peux chanter Le refrain en a cappella ? Elle m'a aimé M'a aimé Inconditionnellement Moi j'ai des lacunes Je suis beaucoup trop Sur la lune Et je l'ai brisé Je l'ai brisé Involontairement Je sens sa rancune Je pense qu'elle A encore des sentiments Des sentiments Des sentiments Yeah Merci Tu sais que j'adore Ce refrain Il y a une version Dans laquelle tu rajoutes Des bacs Où tu fais On est confinés Ah oui J'adore Je ne peux pas quitter Le quartier Quartier C'est l'épisode 9 Je crois Non c'est le 8 Ouais Ouais Tu as fait 8 épisodes De 1 minute 30 On l'a compris Sur la même base Instrumentale Et ensuite A la sortie Quand il y a eu Un peu plus de moyens Quand il était possible De venir des équipes Tu as fait un clip Dont on va regarder Un extrait un peu plus tard Qui est Dans la cage du Rossignol 9 La voisine Mais il y a le résumé Au début justement De ce qui s'était passé avant Tout à fait Ouais Comme dans une bonne série Où il y a un previously Previously dans la cage du Rossignol Exactement Avec Jimmo d'ailleurs Avec Jimmo J'allais le dire Qui fait partie de la famille Clique Qu'on aime beaucoup Qui apparaît dedans Qui est Jimmo Qui dans ce clip Est commandant D'un porte-avions Je pense qu'on peut le définir Comme ça Exactement Comment on trouve Des mélodies différentes Sur le même instru ? L'inspire ça se choisit pas Ça vient tout seul J'étais On va dire que sur ce coup là J'ai été baigné Ouais Parce que c'est incroyable De réécouter Et à chaque fois Trouver des variations Ouais Bon après Avec l'expérience On sait comment faire On va dire Mais c'est vrai Une fois que l'histoire est partie J'arrive toujours A trouver un nouvel élément Que ce soit en termes de mélodie Comme en termes de rebondissement Parce qu'il fallait absolument Qu'il y ait une accroche Un truc qui donne Envie de regarder le prochain épisode Il y a des cliffhangers Comme dans toutes les séries Exactement Il y a plein de rebondissements Des axes qui reviennent Des SMS Des voisines Du suspense Du suspense De l'émotion De l'émotion Ta carrière a pris Un tel envol en Afrique Que Universal a lancé Il y a quelques années Enfin il n'y a pas très longtemps Une branche qui s'appelle Universal Music Africa Dont tu es un des artistes Tête de proue Côté notamment de Charlotte Di Panda Et d'autres artistes Et c'est justement Universal Music Africa Qui a produit le clip Des CDR9 La voisine On va regarder un petit extrait J'étais perdu J'étais moins souriant Elle a remarqué J'ai tout raconté Valait mieux être franc Elle a dû me prendre Dans ses bras Simplement Pour m'appeler J'ai aimé Elle est tant qu'énon C'est un déceint Donc j'encourage tout le monde C'est un déceint C'est un déceint Merci pour tous ces cadeaux C'est un plaisir Ce morceau Il est extrait De ton premier album En 2003 Donc tu l'as écrit Il y a un petit moment Pour ceux qui ne parlent pas Lingala Est-ce que tu peux expliquer Ce que ça raconte À un moment Il y a un nom qu'on entend Que les gens connaissent peut-être Dans ce couplet Je parle un petit peu De la difficulté Que j'ai Enfin que j'avais Pendant cette période J'étais à fond Dans la musique Je ne voulais pas lâcher l'affaire Alors que tout le monde Me disait Rentre au pays Et je disais Je disais à ma mère Que je ne veux pas rentrer Tant que je ne serais pas Comme Les Kofiolomide Le pays c'est le Congo Ouais Et Dieu merci Dieu merci J'ai fait Un morceau Sur mon dernier album Justement En duo avec En duo avec Kofiolomide Qui est là Mes mentors Et Ça veut dire que finalement La mission est accomplie Ce morceau s'appelle La femme de quelqu'un Comme dans la cage du Rossignol C'est extrait d'une autre saga Dont on va parler Je te propose Qu'on regarde donc Le clip de La femme de quelqu'un Featuring Kofiolomide Dès que les enchères Se sont mises à grimper Je ne faisais plus le poids Aujourd'hui Je ne peux plus t'appeler Même moi Je ne peux plus t'appeler Personne ne peut plus te parler Tu es la femme de quelqu'un Ce morceau c'est une vraie rumba concolaise Ouais Comment ça a réagi dans ta famille Quand tu as fait un morceau Avec Kofiolomide C'était C'était la fête C'était la fête De faire un morceau avec lui C'est une consécration C'est quelque chose d'incroyable D'autant plus que la chanson A vraiment cartonné C'était la chanson de l'année Ouais C'est un rêve C'est l'accomplissement d'un rêve Ce morceau je l'ai dit C'est aussi un élément d'une saga T'as fait une trilogie de morceaux Ouais J'ai fait une trilogie en fait Donc bon C'est pas exactement la même chose Que pour des CDR Mais j'ai fait une chanson Que j'ai lissée sur Enfin une histoire Que j'ai lissée sur trois chansons Donc le premier morceau C'était Mago Déclaration d'amour pour elle Et sauf qu'à la fin du clip On se rend compte Qu'il y a un truc bizarre Elle reçoit des cadeaux D'une autre personne Et elle se barre Et il y a un message Qui revient dans les trois clips Voilà exactement Et elle se barre en fait Pour Kofiolomide Un homme qui est plus puissant Qui a plus de moyens Et le troisième morceau C'est un featuring avec Hiro C'est l'amour ne suffit pas Ou je vais le voir Pour raconter un petit peu Ma peine Et parler à mon pote Du coup c'est lui Le docteur Love Parce que c'est lui Qui te conseille à la fin Et qui te dit C'est peut-être toi aussi Qui a Exactement Sur ce coup là C'est lui D'ailleurs dans ces trois morceaux Il y a un message Qui revient souvent Qui fait un peu L'office de fil rouge Le fil conducteur C'est un papier Sur lequel il y a écrit Yon Depona Est-ce que tu peux dire Ce que ça veut dire ? C'était Fais ton choix Fais ton choix Voilà Parce que c'est la femme Qui doit choisir Entre Kofi et toi Voilà Elle devait choisir Entre Kofi et Lomidé Donc l'homme riche Installé Puissant Et qui lui proposait Une vraie vie Une belle vie Avec des marques de luxe Des belles voitures Et tout ça Et moi Qui lui proposais Une vie Beaucoup plus modeste Mais pleine d'amour Ton discours En tout cas J'ai l'impression Qu'il a su parler aux femmes Vie plus modeste Et pleine d'amour Puisque En février dernier T'as eu l'honneur De faire la couverture D'un magazine en Afrique T'as fait la couverture Du magazine Elle D'édition Côte d'Ivoire Et je crois Que c'était la première fois Qu'un artiste francophone Noir Faisait la couverture Du magazine Elle Ouais Tout à fait Dr Love Il m'a écrit Plus gros que Singular Bah ouais Parce que Depuis que j'ai sorti L'album Parce que je sors D'une tournée promo En fait en Afrique Par rapport à cet album Partout où je vais On m'appelle Dr Love Que ce soit les ministres Que ce soit les hôtesses Dans les restaurants Parfois c'est Excusez-moi docteur Est-ce que je peux faire une photo C'est incroyable Pourtant le nom Dr Love Est arrivé pendant le confinement C'était Je faisais des lives Parce que les gens M'envoyaient des messages Me parlant de leurs problèmes De cœur Et il y avait des messages Des problèmes Qui étaient redondants Donc je me suis dit Allez on va faire des lives Comme ça on va exposer le problème Toutes les personnes Qui ont vécu ce problème Ou qui ont une opinion Vont être confrontées Et puis les gens Se sont mis à m'appeler docteur Mais ouais mais docteur Moi j'ai vécu ci Dr Love Moi j'ai vécu ça Pourquoi tout le monde M'appelle Dr Love On pourrait appeler L'album comme ça Vu que ça fait écho Les thèmes font écho A des chansons de l'album Tu as dit que tu avais côtoyé Des ministres On sait aussi que tu avais côtoyé Des chefs d'Etat Ouais Ils te demandent des conseils D'amour aussi ou pas ? Ils s'adressent au Dr Love On ne demande pas à Lénoran C'est juste savoir Les... Bon ça dépend Ça dépend des discussions Qu'on va avoir Généralement Ils ne me demandent pas De conseils d'amour Parce que Je pense qu'ils estiment Qu'ils sont déjà Bien avancés Dans leur relation Ou plus avancés que moi Et non C'est plus On va parler de Deux choses et d'autres Et beaucoup De la culture Ou de la jeunesse C'est quelque chose Que tu as envie de développer toi ? Quoi donc ? La politique ? Non Non De développer la culture La jeunesse Oui Je m'intéresse Je m'intéresse A pas mal de choses La culture forcément La jeunesse Je sais que les jeunes Me regardent Donc il faut Aider Il faut Conseiller Il faut apporter Donner des Des ouvertures Parce que Je sais Ce dont J'ai eu besoin Et j'aimerais Ce par quoi Je suis passé Et j'aimerais L'éviter Pour certaines choses Au nouveau À mes petits frères Qu'est-ce que c'est Qui Le manque le plus En ce moment ? Qu'est-ce que c'est Dont ils ont le plus besoin La jeunesse La liberté La liberté Avec la situation Actuelle Toutes les Tous les couvre-feu Les Les confinements Les La distance C'est pas Ils n'ont pas C'est pas une vraie vie Qu'ils ont C'est dur C'est très très dur Même là-dessus En tant que grand frère Je suis obligé De les conseiller Et leur dire D'être patient Mais la patience Au bout d'un moment Elle s'estompe On arrive presque À la fin de cette interview On va passer à une dernière séquence Qui s'appelle Follow Friday C'est une séquence dans laquelle Tu recommandes 50 Instagram à suivre T'as fait tes choix T'as cliqué déjà sur Youssoupha Ouais Youssoupha Parce que Youssoupha C'est un artiste Que je trouve très 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 fort C'est une belle plume J'aime aussi justement Sa longévité Il arrive toujours à se renouveler Il a des thématiques Qui Il dit des choses Qui Qui me parlent Il dit des choses Auxquelles j'ai peut-être Déjà pensé Mais Que je n'ai pas forcément Su exprimer Ouais Il a poussé certaines réflexions Assez loin J'aime J'aime Youssoupha Et c'est un frère Et lui aussi Retourner en Afrique Se ressourcer Se renouveler Exactement Il s'est installé d'ailleurs En Côte d'Ivoire En Côte d'Ivoire Ouais T'as cliqué sur DJ Khaled Ouais C'est C'est la fraîcheur C'est Quand tu regardes DJ Khaled Tu rigoles Le personnage est vraiment Ouais C'est C'est un film Sa vie C'est un clown Et c'est une bête de travail On peut être Un clown Et bosser comme un dingue Il en reste trois Je clique Sur Full Full qui est Un artiste De mon label JC Records Comme ghetto compositeur Voilà JC comme ghetto compositeur C'est Mon label À Dave et à moi Dave qui est mon binôme Et C'est un artiste Que j'ai rencontré Sur The Voice Afrique francophone Parce que j'ai été coach Dans The Voice Afrique francophone Et lui était mon finaliste Sur la saison 2 J'ai trouvé vraiment Hyper talentueux Une voix incroyable Et Il m'a vraiment donné envie De De me lancer Dans la production Ah c'est Pour lui que t'as C'est Bon Enfin pour le moment Tu produisais principalement Tes projets J'avais commencé J'ai commencé à bosser Avec d'autres artistes Comme tu sais J'ai écrit pour pas mal de gens Ouais Mais Mais là Sur ce coup là Je Allez C'était le moment On s'est lancé J'étais prêt Je clique Sur Ferrigola Ferrigola C'est un artiste Congolais Hyper talentueux Il a une voix Incroyable Il a de super belles mélodies Et C'est un ami Un frère aussi On a eu la chance De collaborer ensemble Sur une chanson Que je vous invite A écouter Qui s'appelle ? C'est quoi le titre De la chanson ? Parce qu'en fait La chanson existe Mais en fuite On n'a jamais terminé On n'a jamais mixé Mais la chanson A cartonné comme ça Donc Je ne sais pas Si la chanson Elle me va trop bien Le titre Je pense que c'est ça C'est comme ça Qu'on l'a intitulé Sur 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 le leak Qui a fuité Ah non c'est Caresse Voilà Caresse C'est comme ça Qu'ils l'ont intitulé Sur Sur la fuite Vous vouliez donner Un autre nom A cette chanson ? Je n'ai jamais pensé A un titre On a composé On a kiffé Et puis Elle est partie comme ça Et la dernière personne Sur laquelle tu cliques C'est un combattant de MMA Oui Je clique sur Francis Ngannou Qui est un combattant de MMA Originaire du Cameroun Ca y est C'est le champion C'est le champion du monde C'est un frère On a passé le jour de l'an ensemble C'est un bel exemple de réussite Il a un parcours atypique Mais ce qu'il faut surtout regarder C'est l'acharnement Il s'est battu Il n'a pas eu un parcours facile Et voilà C'est comme quoi tout est possible Quand on y met vraiment Son cœur et son corps Tu en as une bonne illustration aussi Toi dans ton parcours C'est un film Merci beaucoup L'album Doctor Love Est disponible partout Et on vous invite vraiment à l'écouter Et aussi à suivre en replay La série DCDR A très bientôt Singuy A très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz